Microtech, une planète représentée à l'échelle 1 dixième de sa taille réelle dans l'univers persistant. Estampillée de forêt d'obsidienne, de plaines enneigées et de montagne sous un automne durable. Comme tout dans Star Citizen, elle est démesurée. Comment le moindre rocher ou arbre peut être aussi détaillé ? Comment cette diablerie peut être visible depuis l'orbite et fonctionner sur une config certes haut de gamme, mais tout de même pas si incroyable ? Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de l'optimisation réseau dans Star Citizen. Je suis Derko, votre hôte pour cet épisode sur le service side Object Container Streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, et comme toujours, nous en revenons au problème de la taille du jeu, car en effet, quand d'autres open world doivent mettre en place leur univers sur une carte à l'envergure bien définie, ici les développeurs ont fait le choix de représenter la totalité d'un système stellaire. Dans un jeu, dirons-nous plus classique, la vitesse de déplacement du joueur, et donc ce qu'il voit, est prévisible. Ce sont des informations assez simples à prendre en compte, notamment dans la pré-production du jeu. Ainsi, il peut être défini très tôt par les ingénieurs de délibérément placer des limites diégétiques pour déclencher le chargement de cet open world. Une autre technique consiste à charger progressivement la carte en fonction de la distance entre le joueur et l'élément à charger. Seulement voilà, Star Citizen est à la fois extrêmement grand et, on l'a vu, extrêmement détaillé. Le jeu propose donc de se déplacer très vite et, en conséquence, ce que le joueur voit de l'univers change tout aussi vite. Il serait par ailleurs très dommage de rencontrer un écran de chargement à chaque fois que le joueur souhaite accéder à un environnement particulier. La logique du chargement en lui-même a fait l'objet d'une vidéo à part entière, le Bind Cutting. Nous savons comment se chargent et se déchargent les entités du jeu. Ici, il s'agit de savoir quelles seront les conditions de chargement. Est-ce que l'on se base sur une distance ? Si oui, laquelle ? Et sinon, utilise-t-on des lieux fixes de chargement ? Etc. L'idée de l'Object Container est née à l'instant où cette question a été posée. L'Object Container est une idée très proche du jeu des poupées russes. Son principe est à un univers 3D, ce que la variable est à la programmation. Il s'agit d'une boîte pouvant contenir des éléments du jeu. C'est extrêmement simple mais diablement efficace. Vous vous souvenez du chargement basé sur la distance ? Imaginons que ladite distance est égale à 1000 km. C'est bien trop peu pour charger intégralement même une simple lune depuis son orbite. Et à la surface, c'est encore pire. Comment charger la totalité de ce qu'un joueur perçoit dans un rayon d'un millier de kilomètres ? Il faudrait une config égale à celle d'un serveur de la NASA, incluant des centaines de gigaoctets de RAM. Heureusement pour l'Object Container, la taille et donc la distance ne comptent pas. L'Object Container peut aussi contenir d'autres Object Container. Ici, par exemple, Microtech tout entière a été placée dans un Object Container. Également, Portressler, la station orbitale et New Babbage, la ville capitale, disposent de leurs propres Object Container. Ainsi, lorsque vous vous situez à l'opposé de la planète, ni New Babbage ni la station ne seront chargés. Alors, l'OCS maintenant. Les Object Containers sont partout dans l'univers. On a vu dans la vidéo sur le Bind Cutting, comment sont sélectionnés et chargés les éléments d'une technologie de streaming présents dans ces Object Containers. Après quoi, CIG a implémenté une technologie de streaming, c'est le S de OCS. Cette partie permet donc de sélectionner puis charger un Object Container proche de celui dans lequel se situe le joueur à condition qu'il faut qu'il y ait une connexion visuelle. C'est ce qui vous permet, par exemple, de percevoir l'intérieur d'un vaisseau par le cockpit depuis l'extérieur ou lorsque la soute est ouverte. L'OCS a depuis été retravaillé et déplacé côté serveur. C'est depuis lors ce que l'on appelle le SS-OCS ou Server Side Object Container Streaming. Côté serveur, il permet d'économiser des ressources. Si une station est vide de joueurs, alors le serveur, grâce à cette technologie, peut geler son état puis la sauvegarder et enfin la décharger pour économiser des performances. D'ailleurs, l'implémentation du SS-OCS a demandé un lourd travail d'adaptation aux développeurs comme par exemple l'ajout d'une priorisation des entités afin de définir un ordre dans lequel les charger. Car sans cela, on peut se retrouver dans la situation où le lit et l'appartement du joueur ne se chargent pas à temps, provoquant une chute impressionnante mais non désirable à travers le sol. En outre, des sous-technologies ont également vu le jour durant ce travail d'adaptation, tels que l'Entity Streaming Manager, StarHash et StarHash Radixery. Un autre souci relevé lorsqu'on décharge les entités et qu'on les sauvegarde en base de données est le placement des entités. On doit être certain qu'une entité ne sera chargée qu'à proximité d'un joueur. Pour tenir compte de ce critère, il a fallu développer un schéma de recherche permettant de stocker un très grand nombre d'entités avec suffisamment d'informations spatiales, la position X, Y et Z par exemple. Ce schéma de recherche, c'est en fait un algorithme basé sur GEOH qui est un système de géocodage de coordonnées géographiques, latitude et longitude, inventé par Gustavo Neimeyer pour le site web du même nom. Le concept est simple, tracer une grille sur une carte et identifier chaque case par une lettre ou un chiffre. Puis par exemple, avec la case 9, créer une nouvelle grille de la même manière avec des cases nommées 9A, 9B, 9C, etc. Dans un environnement en 3D, ces cases deviennent des cubes et ainsi l'emplacement d'une bouteille peut ressembler à une petite chaîne de caractères, ce qui est beaucoup plus optimisé que d'utiliser une position X, Y et Z. Les Location IDs Dernier problème majeur, les développeurs ont dû aller jusqu'à revoir le système de spawn de joueurs. Explication. Pour faire apparaître un joueur, il faut un point d'apparition qui est justement une entité. Pas de chance, parce que ça signifie qu'il faut un joueur pour charger un point de spawn qui sert à faire spawner des joueurs. Il n'est pas question d'exclure les points de spawn du service de streaming car ils font partie de grandes structures telles que des stations spatiales. Enfin, CID ne donne pas plus d'informations que ça. L'équipe de programmation réseau a donc décidé de créer un spawn en deux phases. Tout d'abord, lorsqu'un joueur se connecte, le serveur récupère l'identifiant de son lieu d'apparition, le Location ID. Ensuite, le serveur charge toutes les entités environnantes incluant le point de spawn. Et le tour est joué, il n'y a plus qu'à faire apparaître le joueur. Voilà qui conclut notre vidéo sur le SSOCS. Les développeurs ajoutent que la première itération du SSOCS posera sûrement quelques problèmes qu'ils régleront par la suite en fonction de leurs avancées. Vous retrouverez toutes les sources dans la description avec le code de parrainage de The Salmon qui a écrit cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est le meilleur moyen de ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la description vous retrouverez aussi tous les liens utiles, ainsi que quelques trucs pour ne pas manquer les traductions, événements, giveaway et autres émissions de Pulsar 42. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501